Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ça je suis un peu moins content parce que ça vous montre que je vieillis. Mais Dieu est bon. J'aime beaucoup, vous savez, je ne sais pas si vous avez, j'ai dit à Salvatore que j'avais une grande attente sur le cœur pendant ce culte. Et j'aime, j'aime les moments où il y a une notion prophétique qui vient et qui part et puis qui anime le corps. Alors je vais vous dire, attendez-vous, attendez-vous à Dieu. Je me suis, en me préparant pour ce culte, j'avais l'image, j'avais l'image d'un bateau. Et ce bateau, en fait, c'est comme si mon rôle était de nous préparer à sortir et de voir ce bateau qui lâche les amarres, ce bateau qui descend les voiles et qui attend le moindre moment où le vent souffle pour nous amener plus loin. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et vraiment, ce que Dieu met sur le cœur, c'est de nous détacher, de lâcher les amarres, c'est de pouvoir se détacher de ce qui nous retient, c'est de pouvoir nous détacher de ce qui nous lie et qui nous empêche d'aller plus loin avec Dieu. Et puis, de laisser tomber les voiles, ça, ça nous amène dans la liberté. Et remarquez que le bateau, il ne peut pas avancer lui-même. Le bateau, il a besoin du vent, il a besoin du Saint-Esprit pour avancer. Mais un bateau qui n'est pas prêt, le vent peut souffler tant qu'il veut si les voiles ne sont pas descendues. S'il reste attaché au quai, il n'avancera pas. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors, aspirez, aspirez à des manifestations de la présence de Dieu. Vous savez, j'ai reçu des prophéties que des gens seraient guéris pendant que je réchaînais. Et sur la guérison divine, c'est des choses qui m'attirent. J'ai travaillé sur ce sujet, j'ai travaillé et j'ai grandement évolué dans le domaine de la guérison divine. Et je sais que la guérison divine fait partie de la nature de Dieu. Mais je sais aussi que Dieu ne m'a pas donné le domaine de guérison. Dieu ne m'a pas donné à moi le domaine de guérison. Je prie parfois pour les gens. Certains sont guéris, mais proportionnellement, vous savez comment ça va. Et ça, ça veut dire que Dieu ne m'a pas donné le domaine de guérison. Et parfois, ça me frustre, parce que moi, je voudrais bien manifester un domaine de guérison, comme beaucoup de gens l'ont. Et puis, je suis tombé sur quelques citations, notamment celle de Osborne. Osborne me disait ceci. Il disait, vous attendez, c'est un américain, alors j'ai traduit, je vais donner l'accent américain. Et puis, il disait, vous attendez que j'arrête de prêcher pour être guéri. Mais moi, j'attends que vous soyez guéri pour arrêter de prêcher. Et j'ai trouvé ça génial comme démarche, parce que ce n'est pas Osborne qui guérit. Oh, il y avait beaucoup de guérison, vous savez. Mais ce n'est pas Osborne qui guérit, c'est le Saint-Esprit qui guérit. Et le Saint-Esprit, il peut guérir par un appel où on impose les mains, ou l'on s'enlève, ou des choses comme ça. Mais il peut aussi se manifester comme il l'entend. Alors attendez-vous à lui. Et c'est quelque chose qui est... J'ai bien aimé aussi un passage que vous allez retrouver dans Acte 19. C'est Paul qui est à Éphèse. Et puis Paul, il est chassé de la synagogue, il prend quelques disciples qui sont là, et il va dans une école, l'école pour enseigner, c'est un certain Tyrannus. Et il va enseigner là pendant deux ans. Vous savez que Paul n'avait pas de temps de guérison ? À un certain moment, il dit même qu'il a laissé, je ne sais plus son prénom, trophée malade. Paul ne manifestait pas spécialement un ton guérison. Mais dans Acte 19, il nous a dit quelque chose d'incroyable. C'est que pendant que Paul a enseigné à Éphèse pendant deux ans, il se produisait là tellement, tellement de miracles qu'on prenait des lâches que Paul avait utilisés pour les poser sur des malades et ils étaient guéris. Alors ça, je me suis dit, waouh, Saint-Esprit, tu ne m'as peut-être pas donné le temps de guérison, mais je peux le rendre dans mes mouchoirs. Il y a des manifestations, attendez-vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de guérison ? Attendez-vous, attendez-vous à Dieu, attendez-vous à Dieu, attendez-vous à Dieu, il est là, il est en train de coucher. Moi, mon rôle, c'est de faire monter l'expectative, c'est de faire monter la foi pour que Lui puisse souffler dans les rois, Lui puisse se manifester. Vous comprenez ce que je veux dire ? Quand la gloire est là, les amis, quand la gloire commence à se manifester, et elle se manifeste, elle s'est déjà manifestée pendant la louange, pendant l'adoration, merci à l'équipe de louange, parce que vous libérez dans l'atmosphère la présence de Dieu, vous libérez l'action du Saint-Esprit. Et puis j'aime, j'aime toutes les prophéties qui sont données et qui disent que Dieu veut guérir, Dieu veut transformer, Dieu veut restaurer. Vous avez entendu toutes ces paroles qui sont là ? C'est l'action de Dieu qui est là, c'est l'action du Saint-Esprit qui est là. Cher Saint-Esprit, on honore ta présence. Cher Saint-Esprit, continue ton honneur. Peut-être que c'est un besoin de guérison physique. On a parlé dans les prophéties aussi au Dieu que tu voulais guérir émotionnellement, tu voulais guérir, tu voulais libérer les cœurs, tu voulais les transformer. Fais ton oeuvre au Saint-Esprit. Fais ton oeuvre ce matin. Continue ton oeuvre. Seigneur, merci parce que la guérison, elle peut être comme ça nous a été partagé, elle peut germer. Elle peut être comme une semence. C'est une semence qui passe par la mort pour porter la vie, pour porter du fruit. Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire ici. Peut-être ton besoin, c'est une intervention divine. Tu as besoin que Dieu intervienne dans une situation. Pendant que je me préparais pour le culte, j'avais ces pensées qui venaient que Dieu, dans la gloire, les choses s'accélèrent. Dans la gloire de Dieu, les manifestations de la présence de Dieu, vous savez, ça peut bouleverser des situations. Tu as des gens qui sont contre toi, peut-être un patron qui t'en veut, peut-être une situation catastrophique. Je vais dire merdique, je ne sais pas ce que je suis en train de fichier. Mais tu es dans une situation vraiment terrible. Et puis, tu vois dans la gloire, on a un clin d'oeil. Parce que toi, tu es en train d'adorer Dieu. Tu vois les choses se manifester. Vous savez que pendant qu'on est en train d'adorer Dieu, je sais bien que Calvin et Jacques Levers ne seraient pas d'accord avec ce que je vais dire. Mais pour moi, le moment le plus précieux dans un culte, c'est le moment de l'adoration. Oh bien sûr, j'aime prêcher, j'aime annoncer l'évangile. Il faut que l'évangile soit annoncée. Il faut que l'évangile soit prêchée. Mais ce que j'aime, c'est de voir le Saint-Esprit agir d'une manière particulière dans l'adoration, dans la louange. Ce qui est bien aussi dans l'adoration et dans la louange, c'est que, ici, vous êtes spectateur des singes juifs que je suis en train de faire sur la scène, vous voyez. Mais dans l'adoration, chacun d'entre nous peut être actif. Chacun d'entre nous peut adorer son Dieu. Vous savez, je vais bientôt prêcher, pour le moment, je ne suis pas en train de prêcher. Comment je suis devenu chrétien ? En fait, j'aime beaucoup l'adoration. Parce que je suis devenu chrétien, parce que des jeunes gens adoraient Dieu. J'étais dans un temps, je vous raconte un petit peu mon témoignage, je me suis pris de l'âge, je me suis répété. Je vais faire court, mais je me suis retrouvé dans un... J'étais persuadé d'être chrétien, parce que j'étais né dans une famille chrétienne. Mon père était pasteur d'une église réformée, donc c'était quelque chose de très liturgique. Et moi, j'étais obligé d'aller au culte, parce que mon père était pasteur, et puis il avait ses exigences, mais grâce à Dieu, les cultes étaient très courts, une heure maximum. Et c'était, mais je vous assure, trop chronométré, et les prédicateurs, le pasteur ne pouvait prêcher que 15 minutes dans tout le bazar. Et puis s'il prêchait 16 minutes, il se faisait engueuler par les paroissiens à la fin du culte, parce que le rotier était en train de brûler. Et donc, tout était chronométré, tout était très liturgique, et puis les chants, oh, les chants étaient splendides, c'était des chants du 7e siècle, aux grands orgues. Et voilà, moi je suis né là-dedans, à fond, et c'était ça pour moi, l'image du christianisme. Et si vous m'avez demandé, 18, 19 ans, si j'étais protestant, bien sûr que j'étais protestant. Et j'ai toujours cru en Dieu, parce que je suis né dans ce contexte-là. Et croire en Dieu n'a jamais fait problème pour moi. Mais ma vision de Dieu était de l'orace. J'avais, dans mes pensées, j'avais l'image d'un Dieu qui était loin. Mais c'est un peu le Dieu Simpson, je le dis souvent. C'est, il est sur son nuage, il a une grande barbe blanche, et un brâton dans les mains. Et puis on essaie de vivre sa vie ici-bas, par rapport à ce Dieu qui est là, et on essaie de donner sa barbe comme on peut. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là ? Ça c'était l'image que j'avais de Dieu. Et puis, j'ai été invité par un pasteur, parce que Raymond, il était de l'église durant ça, à venir à un camp de jeunes, pour, et qui se faisait avec des jeunes, bon, il y avait Isabelle de Vaud, je ne sais pas si elle est présente, Isabelle, mais elle faisait partie de ce groupe de jeunes. Et, ça vous dit notre âge, tout ça. Et alors, moi, ce pasteur et moi, il m'invite à ce camp, mais moi, je ne voulais pas aller à ce camp. Alors, très courageusement, je lui ai dit, oui, d'accord, je veux bien aller à tout le monde. Mais, au fond de moi-même, je lui disais, contre la suite, votre ouvrage, il ne me lèdera pas dans le monde. Mais, mon père était derrière moi, au moment où j'ai dit, oui, je veux bien aller à tout le monde. Ça fait qu'il a payé tout ce qui est le temps, et j'ai été obligé d'aller à ce camp, je ne voulais pas y aller, avec des jeunes que je ne connaissais pas. Voilà. Puis, moi, j'avais bien préparé le coup, je n'étais pas très longtemps de me retrouver là-dedans, donc, j'avais pris ma bouteille de vodka, et j'avais pris une patate et cigarette dans mes bagages. Oui, ça vous donne l'état d'esprit dans lequel j'allais à ce camp. Et j'assiste à la première réunion. Mon Dieu, madame Joseph, qu'est-ce que je ne vous rappelle ? Des jeunes qui lèvent les mains et qui, comme... Je n'ai jamais vu ça, moi. Mais, pour vous, ça vous paraît bien, ça vous paraît normal et tout ça. Mais, pour moi, je faisais des yeux ainsi, je n'avais jamais vu ça. Des chants modernes avec un groupe de louanges et tout ça. Et je me suis dit, je suis tombé dans une sette. Ça, ça a été ma première réunion. J'ai eu peur, vraiment. J'étais plus long, quand même. Et j'ai eu peur de ce que je voyais, mais je ne le montrais pas trop. Et puis, j'ai dit au pasteur Raymond, écoute, pasteur, moi, je dois préparer mes examens. J'ai été à l'université à Mons, j'avais sué des sciences et économiques, j'avais pas mes examens de droit. Je lui dis, je dois préparer mes examens. Je ne peux pas assister aux réunions tout le temps comme ça. Et lui, très gentiment, il me dit, pas de problème, Pierre. Va dans la petite pièce à côté. C'est un peu comme si la réunion se passait ici, et moi, j'étais dans la cuisine. Vous voyez le truc ? Et alors, j'allais, chaque fois qu'il allait commencer, je le foutais dans mon petit local, et je faisais, je travaillais mon cours de droit. C'est pour vous dire que je n'étais pas en recherche d'ici, mais une fois que ce soit, au moins, j'étais très bien, et j'étais dans mon cours de droit. Et j'entendais évidemment que les jeunes, c'est une cinquantaine de moi, étaient en train d'adorer Dieu. Ils étaient en train de louer Dieu. Ils étaient en train de vraiment démer Dieu de tout leur cœur. Leur visage était réellement. Et pendant qu'ils étaient en train d'adorer Dieu, à un certain moment, moi qui étais dans mon petit local, là, en train de travailler sur mon cours de droit, j'ai commencé à sentir des vagues de chaleur qui venaient. Moi, je dis aux élèves souvent, c'est comme les radiateurs, les gros radiateurs en rond, qui fonctionnent. Ça vous envoie des vagues de chaleur. J'ai pas connu ça. Mais ça tenait partout. Et je me retournais, je pensais qu'il y avait le feu dans la pièce. Franchement, je pensais qu'il y avait un incendie quelque part. Je me retournais et je me sentais. Des vagues d'amour qui venaient, des vagues d'amour qui venaient. J'avais chaud. Il y avait une paix absolument extraordinaire. Alors au début, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Alors aujourd'hui, je peux vous mettre des mots là-dessus. C'était la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Et en fait, la gloire de Dieu, elle était là, et elle est passée dans la Bible qui dit que Dieu trône au milieu des manches de soupe. Vous connaissez cette personne ? Dieu règne au milieu des manches de soupe. Et pendant que ces jeunes étaient en train de la dover, moi j'étais au bénéfice, dans mon petit local, j'étais au bénéfice de la présence de Dieu qui venaient, de ces vagues de gloire qui venaient. Ça a été ma toute première expérience de la présence de Dieu. Ce Dieu que je croyais loin s'était accroché de moi. Ce Dieu que je croyais tellement loin avec une mauvaise image, s'était accroché. Et c'était sa présence que je voulais se sentir. Le camp s'est terminé, je ne savais pas quoi faire. Il n'y a personne qui m'a accroché en disant « Tu vas donner ta vie à Jésus ? » Vous comprenez ? Rien du tout de tout ça. Et je ne savais pas ce qui se passait. Et puis quand il s'est terminé, je me suis retrouvé à Monts et j'ai retrouvé tous les jeunes là. Et puis j'ai commencé à fréquenter les réunions. Il y avait un coffee bar. Et donc j'allais dans le coffee bar, il faisait beaucoup d'immobilisation. C'était avec Pierre Beuglier, pour ceux qui le connaissent. Pierre et Christine Beuglier. Et vraiment, il y avait des prédications, il y avait des projétations d'une manière extraordinaire. Et puis, à un certain moment, Dieu a commencé à parier dans mon cœur. Et Dieu m'a dit ceci. Il m'a dit « Pierre, je me suis approché de toi. Je me suis vraiment approché de toi. Mais maintenant, si tu veux plus de moi, il faut que tu lui ouvres ton cœur. » C'est un peu l'image de l'univers. C'était dans la Bible qui dit « Jésus tient à la porte et il frappe. » Et il dit « Vous connaissez la personne dans l'Apocalypse ? » Mais c'était vraiment ce que j'avais sur le cœur. C'est Jésus qui disait « Je suis venu. Je suis là, à la porte. Et je frappe. Mais maintenant, c'est toi qui dois prendre la décision. » Et c'est marrant parce que je me suis allé dans la réunion. Il y a eu une prédication. Je n'ai rien rencontré à la prédication. Mais je savais que je devais poser un hâte d'ouvrir mon cœur pour que les meilleurs puissent entrer dans la vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à goûter des manifestations de la gloire de Dieu. Encore et encore plus. Parce que Dieu est un Dieu qui ne demande plus de choses. C'est de se révéler. Encore et encore. « Attendez-vous à lui. Quel que soit votre besoin. Pendant que je suis en train de parler, laissez la foi monter. Et puis, attendez-vous à du miraculeux. Vous savez, on nous a dit que j'ai été à l'hôpital. Mais pendant que toi, tu es en train d'adorer, il y a peut-être des manifestations de la gloire de Dieu qui font que les choses se mettent en place, se restent en place. Et toi, tu es juste là, en train d'adorer. Tu n'es même pas en train de penser à la vie. Vous comprenez ce que vous voyez ? C'est Dieu qui libère son action. C'est que le Saint-Esprit qui agit, il sait ce qu'il doit faire. Peut-être que pendant que tu es en train d'adorer, la personne qui est juste assise à côté de toi, elle est touchée par l'action du Saint-Esprit. Elle ne sait pas mettre des mots sur ce qui est en train de se passer. Son cœur est en train d'être touché par la présence de Dieu. Est-ce que vous me suivez ? Moi, j'aime ça. J'aime ça. Parce qu'on n'est pas dans la scène de cuisine. Voyez-vous, on n'est pas dans... Ce n'est pas nous qui décidons comment Dieu doit agir ou ce qu'il doit faire. Mais si nous appliquons, si nous adorons simplement Dieu, Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. tu es peut-être en train d'intercepter pour des gens. Tu es peut-être sur le cœur des fardos d'intercession par rapport à des gens. Adore, adore Dieu. Laisse le Saint-Esprit se occuper. Et puis, dans ces moments de gloire, le Saint-Esprit veut se saisir de toi et de te donner une autorité sûre d'un naturel dans l'intercession. C'est lui qui se saisit de toi. Mais vous savez, c'est quelque chose que j'ai reçu le dernier dimanche où on est venu où j'étais ici. J'ai reçu une parole et puis cette parole, j'ai été partagée à Salvatore, mais ce n'était pas pour aller le manche. C'était, en fait, cette parole, elle disait ceci, c'est que l'autorité spirituelle que nous pouvons avoir est proportionnelle à l'autorité que nous, à notre soumission à l'autorité que nous reconnaissons et auxquelles nous soumettons. Vous me suivez ? Et c'est un passage dans la Bible où un officier romain vient trouver Jésus et dit à Jésus « Tu n'as pas besoin de venir. Dis simplement un mot et mon serviteur sera réel. » Dis simplement un mot et mon serviteur sera réel. Et cet autorité romain va dire « Moi, je vends mon vie des hommes, j'ai autorité sur les hommes et puis je leur dis « Fais ça, fais ça, ils font ça. » Et de la même manière, cet autorité romain savait se soumettre aux autorités et savait exerciter l'autorité. Est-ce que vous suivez ? Mais quand tu es dans ces démarches où tu sais soumettre à Dieu, où tu sais reconnaître les autorités et t'y soumettre, alors tu vas t'apprendre l'autorité de bien grande et grandir. Et puis que cet esprit d'une manière surnaturelle peut saisir de toi dans des moments d'intercession. Je ne peux pas ici pour le mot des intercessions, parfois, d'être revêcu, d'être revêcu comme cela, surnaturellement, de paroles d'autorité, de paroles de proclamation. Le Saint-Esprit conduit ces choses. Est-ce que ce n'est pas beau ? Attendez-vous à Dieu. Cher Saint-Esprit, nous honnons de ta présence. Cher Saint-Esprit, merci. Merci pour tout ce que tu as commencé à faire. Merci pour toutes les choses que tu nous as déjà donné au travers de la mange. Merci parce que tu parles à nos cœurs. Merci pour tous ces messages, toutes ces paroles de consolation, toutes ces paroles de transformation que tu voulais, que tu as agressées à l'un ou à l'autre. Seigneur, je prie de la vie, maintenant. Je prie de la vie. Je prie de la manifestation de gloire. Vienne. Seigneur, nous aspirons à plus de toi. Seigneur, nous aspirons à ta gloire. Seigneur, tu fais au plan de tout ce que l'on peut penser et imaginer. Merci, Seigneur, Jésus, pour tout ce que tu as accompli. Nous ne t'obéissons. Si il y a quelqu'un qui te dit, Amen. Amen. Je peux commencer à chier. On va me rendre. Oui, ça, je suis trop. Je n'y vais pas très loin. Mais c'est ça. On va me rendre. J'ai ri. J'ai ri. Prêché à droite, à gauche. D'habitude, c'est différent. D'habitude, la première fois que je reçois une prédication, c'est ici que je la donne. Et puis, quand je suis invité autre part, et que j'ai sur le cœur de prêcher cette même prédication, je la donne et puis elle se modifie, elle se bonifie avec le temps. Oui, parce que, vous savez, c'est des choses que Dieu nous révèle et puis on creuse ces choses avec le temps. Et donc, je l'ai déjà prêché à deux endroits différents. et puis, quand Christophe m'a demandé de prêcher, j'étais tout content et je savais tout de suite, boum, j'ai su que c'était ça que je devais vous apporter. C'était clair et net. Mais ça n'empêche qu'on prie et puis qu'on cherche Dieu et puis que Dieu vient nous, comment, nous approfondir ce qu'il est en train de nous donner, approfondir ce qu'il est en train de nous partager. Et donc, voilà l'appel de Jérémie. Jérémie est un gamin de 18 ans peut-être, c'est un adolescent, il est tout jeune et il va recevoir l'appel pour le ministère. Alors, voilà comment commence son appel. Ça dit ceci, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » J'en répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. » Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un ça ? C'est Christophe qui nous a parlé de ça, de Moïse, qui trouvait des excuses pour ne pas parler. Et on retrouve cette même démarche. Mais là, il est tout jeune, c'est juste un enfant. Et on peut comprendre sa peur à un certain moment face à ce que Dieu est en train de lui révéler, ce qu'il est en train de faire. Donc, je ne suis qu'un enfant, un adolescent. Vas-y. Et l'éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'éternel. » Puis l'éternel étendit sa main et toucha ma bouche et l'éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » C'est marrant parce que ce verset-là, tout à l'heure, je vous parlais de ma conversion, mais ce dernier verset, il m'a été donné par Pierre Bemier en prophétie. C'est vraiment extraordinaire comme les souvenirs peuvent être vivaces au moment où il a prié pour que je sois rempli du Saint-Esprit. J'ai suivi un catéchisme avec lui et puis il a commencé à parler du Saint-Esprit et en priant pour moi, il m'a imposé les mains, il priait pour moi, il m'a donné cette parole d'être établi pour arracher et détruire mais pour construire aussi. Alors Dieu n'a pas fait de moi un prophète. Je vous ai dit, je n'avais pas le don de guérison mais je n'ai pas non plus le don de prophétie. Je suis au bénéfice d'une onction prophétique. Parfois Dieu donne des messages mais ça ne fait pas de moi un prophète. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et on va parler de ces choses. On va voir qu'on peut manifester des dons mais ça ne veut pas dire que c'est notre appel fondamental. Et donc je ne suis pas prophète. Ça c'est bien, vous savez c'est chouette parce que vous ne pouvez pas m'accuser d'être un faux prophète. Ah ben oui. Les prophètes on peut dire qu'ils sont des faux prophètes mais moi vous ne pouvez pas le dire parce que je ne suis pas prophète. Donc on revient au fondement de Jérémie là, de l'appel de Jérémie. Vous avez remarqué comment il commence son appel ? Tu peux nous remettre le verset 5 ? C'est un passage absolument extraordinaire quand vous réfléchissez à ça. Il dit avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère je te connaissais et avant que tu sois sorti de son sein je t'avais consacré je t'avais établi prophète des nations. C'est extraordinaire, vous ne trouvez pas ? Moi ça me fait chauffer la tête. Moi en lisant ce verset et en réfléchissant parce que vous comprenez tout ce que ça implique. Dieu n'a pas dit oh Jérémie j'ai vu que tu étais un brave gars. tu étais un gentil gamin je vais faire de toi un prophète. Non, 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 non. Il lui dit avant avant que tu ne sois né je t'ai rêvé. Avant que tu ne sois né je t'avais déjà sur le cœur. Avant que tu ne sois né je t'avais déjà prévu. Mais c'est bien plus que ça. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Avant que toute la machinerie se mette en route pour l'univers, pour tout ce qui se passe. Dieu nous avait déjà sur le cœur. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Non, non, je le vois bien vous n'avez pas l'air de comprendre. Dieu nous a aimés mais d'un amour extraordinaire avant la fondation du monde. Dieu avait déjà mis tout en route pour ces moments bénis où je vous parlerai maintenant. Dieu avait déjà tout tout dans son cœur et prévu. Il nous aime d'un amour infini. Et la parole de Dieu nous dit ceci il a mis un comble à son amour. Ça veut dire qu'il ne peut pas nous aimer plus que ça. En se donnant, en envoyant son fils et son fils en se donnant et en mourant sur la croix. Ça c'est le summum de l'amour de Dieu. Mes amis, Dieu ne pourra jamais vous aimer autant que ce moment sur la croix. ça veut dire que Dieu nous a aimés avant que nous ne péchions. Dieu nous a aimés avant que nous ne péchions. Et avant que nous ne soyons même pardonnés de nos péchés. Parce que la mort de Jésus sur la croix c'est ce qu'elle produit. Parce que Jésus n'est pas simplement mort sur la croix pour les péchés des hommes. Il est aussi ressuscité. Vous pouvez dire Amen. Il est aussi ressuscité. Il est aussi vivant. Il est aussi... Il règne dans les cieux. Vous voyez ? Et l'image que nous avons de Jésus, plus nous avons une image glorieuse de ce Jésus qui est ressuscité, le fils de Dieu, plus il y a une transformation qui s'appelle en nous. Et donc Jésus est vivant. Et Dieu m'a désiré. C'est ça que ça signifie les amis. Dieu m'a aimé. Il va dire à Jérémie ceci « Je t'ai connu ». Vous savez, le mot « connaître » bibliquement, il a un sens hyper profond. C'est le même mot que Dieu va utiliser, qu'on va retrouver dans la Bible pour dire « Adam connu Ève ». Et vous comprenez la suite, hein ? Vous savez ce qui s'est passé après ? « Adam connut Ève ». Et parce que c'est quelque chose d'extraordinaire de voir cette connaissance. Ça veut dire que Dieu m'a connu avant. Dieu m'a connu avant ma naissance. Moi, je ne sais pas, mais ça chauffe là-dedans. Je n'arrive pas à comprendre ça. En fait, c'est parce que Dieu est dans le temps présent. Et tout ce qui se passe dans le présent, si vous voulez, le temps n'existe pas. Tout se passe en même temps, si vous voulez. Ma naissance n'a pas encore eu lieu que Dieu, dans le temps présent de Dieu, eh bien, j'existais déjà. Vous savez que dans le temps du présent de Dieu, ça va chauffer, vous allez voir là. Dans le temps présent de Dieu, Jésus était déjà crucifié avant d'être crucifié. Qu'est-ce que c'est que ça ? Jésus était déjà l'agneau immolé, il nous est dit, de toute éternité. Ça chauffe, hein ? Ça, vous allez avoir des questions à Jacques Lemaire ou à Christophe. c'est parce qu'on est dans le présent de Dieu. Il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de chronologie dans, 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 comment ? En Dieu. Dans le présent de Dieu. Nous, nous vivons dans une ligne du temps. Nous vivons des événements et puis on dit, voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Mais avec Dieu, non, non, non. Tout, tout est, si vous voulez, dans le maintenant de Dieu. Tout est dans le présent de Dieu. C'est pour ça, d'ailleurs, que le livre de l'Apocalypse est difficile à comprendre. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, si vous voulez, il n'y a pas de chronologie dans le livre de l'Apocalypse. Il passe d'un truc et puis il passe dans l'autre et puis on a l'impression qu'il revient en arrière et tout ça. Le texte, il est vraiment bizarre. Mais en fait, il raconte toujours la même chose. C'est vrai ? Il parle de ce qui se passe en Dieu. Vraiment, il y a des choses très profondes à les chercher. Mais ce qui est fabuleux, c'est ceci. Et remarquez bien, c'est que Dieu va commencer à parler à Jérémie, non pas en lui disant tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. C'est déjà pas mal ça entre nous. Mais il va lui dire je t'ai aimé. Je te connais. Et si vous voulez, ça c'est précieux parce que l'appel de Dieu ne repose pas sur ce qu'on doit faire mais repose sur son amour. Dieu m'a aimé. Dieu m'a désiré. C'est pas ce que je fais ou ce que je vais faire qui est important aux yeux de Dieu. Bien sûr, ça a son importance. Mais il base tout sur je t'ai connu. Et ça, c'est hyper, hyper sécurisant. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne cherchais pas Dieu. Moi, j'étais dans mon petit bureau, là dans mon petit coin, en train de travailler sur mon cours de droit. Je ne savais même pas que je devais chercher Dieu. Je pensais que j'étais chrétien parce que voilà. Et moi, je peux dire je ne te cherchais pas. c'est toi qui es venu me chercher. C'est toi qui es venu me trouver. Et vous savez quand ça ne va pas bien, quand j'ai des situations où ça ne va pas bien, je dis à Dieu, c'est de ta faute, c'est toi qui m'as choisi. C'est hyper relax, les amis. C'est hyper relax. C'est lui qui nous a choisis. Et même, parce qu'il nous faut répondre à son appel. Vous voyez, Dieu lui dit ça, mais Jérémie va devoir répondre à cet appel. Mais même dans sa réponse, si vous voulez, sa réponse, c'est une réponse bidon quelque part. Parce que, en fait, Dieu l'avait déjà rêvé. Et alors oui, il nous faut répondre à l'amour de Dieu. Oui, nous devons donner notre cœur au Seigneur. Oui, nous devons le laisser remplir notre vie pour qu'il vienne faire son habitation en nous. Mais personne, écoutez-moi bien, personne ne se convertit par lui-même. Ce n'est pas toi qui te convertis. Si tu as l'impression que tu te convertis, ce n'est possible que parce que le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre. Vous me suivez ? C'est le Saint-Esprit qui nous amène, c'est sa personne qui nous amène à la connaissance de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à la connaissance du Père. Peut-être que tu ne connais pas Jésus. Peut-être que je suis un extraterrestre pour toi dans mes propos. Peut-être que tu es là et tu ne sais pas très bien ce que tu fous ici. Mais ton cœur est touché. Tu sens qu'au fond de toi-même il y a quelque chose là qui est en train d'être touché. Eh bien ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui est en train d'agir. Le Saint-Esprit, il t'aime et il veut témoigner son amour. Et plus il va te témoigner cet amour, plus ça va t'attirer à lui. Et plus tu vas à un certain moment faire comme moi et dire Waouh Seigneur, je me rends. Je veux encore plus de toi. Je veux encore plus. Parce que ce que nous avons pu goûter, toutes les expériences spirituelles que nous pouvons faire là, maintenant, elles ne sont que du pipi de chat par rapport à la gloire qui nous attend. parce que nous allons de gloire en gloire, nous allons dans des choses encore plus glorieuses. Et c'est ces choses glorieuses dans lesquelles est rentré Frédéric. Il y a quelque chose qui est là et on sait qu'on va vers ça et que c'est une gloire qui ne peut pas se mesurer, qui ne peut pas se proclamer. Mais on peut déjà avoir des miettes là. On peut déjà goûter à la présence de Dieu. On peut déjà être restauré. Vous voyez, l'appel de Jérémie comme mon appel, comme votre appel, il est fondé sur je t'ai connu, je t'ai aimé. Si tu es là, c'est que Jésus t'a aimé. Si tu m'entends maintenant, c'est que Jésus t'a aimé, il t'a connu et il veut aller plus loin avec toi. Est-ce qu'on peut fermer les yeux 30 secondes ? Que je prenne votre portefeuille. Est-ce que vous pouvez dire à Jésus « Merci Seigneur de m'avoir aimé » ? Simplement, vous attendre à lui. « Merci Seigneur de m'avoir aimé. » Seigneur, merci parce que tu as commencé à déverser cet amour en moi. Merci parce que tu m'attires et je commence un chemin avec toi. Merci Jésus parce que tu as donné ta vie à la croix. pour me permettre d'être restauré, renouvelé, transformé. Est-ce que vous pouvez dire « Merci » ? Simplement, « Merci Jésus. » Merci mon Dieu. J'accueille cela. Est-ce que vous pouvez dire « J'accueille » ? « J'accueille ces paroles, j'accueille ces choses, je veux mieux te connaître Dieu. » « Je veux toujours, toujours mieux te connaître. » « Je veux encore plus te connaître Dieu. » Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci au Dieu. Merci Papa. Tu es si bon, si bon. Merci Papa. Merci au Dieu. Merci. Merci. Jésus est à l'œuvre, les amis. Jésus est déjà à l'œuvre en vous. Il est en train de vous toucher. Je vous ai dit, vous pouvez ouvrir les yeux, parce que sinon, je crois que vous dormez. je vous ai dit que Jésus nous a choisis. Jésus nous a choisis. Il nous a connus. Et ici, je vais encore faire chauffer votre ravioli, votre cervelle. Ça veut dire, j'aime bien faire un silence comme ça. Ça veut dire que personne ici, écoutez-moi bien, personne n'est un accident. J'ai mon grand gaillard qui est derrière l'ordinateur là. Je vous raconte une petite histoire. Suzy, qui s'est cassée. Suzy, notre fille est née. Elle est née il y a bien longtemps. En 1990. Et elle est née, figurez-vous, au mois de janvier en 1990. Et puis, les médecins ont expliqué à mon épouse qu'elle n'avait pas besoin de moyens de contraception quand elle allaitait. Et on a eu la bonne surprise d'avoir Sven qui naissait neuf mois plus tard. Ce qui veut dire que Suzy est née au mois de janvier et Sven est née au mois de décembre. Vous voyez le bazar. ma femme a été hyper courageuse. C'est presque des jumeaux mais avec deux grossesses. Et ma belle-mère a dit « Oh, c'est un accident ! » Et j'ai tout de suite repris ma belle-mère. J'ai dit « Comment un accident ? » Ma femme, elle n'est pas allée se promener pour tomber enceinte. Vous comprenez ? Il n'y a pas d'accident. Oh, bien sûr, si on n'avait plus planifié, nous, avec notre manière humaine, les choses, vous voyez ? Mais je n'ai jamais, jamais voulu que mon fils croit qu'il y ait un accident. Oui, nous t'aimons, Sven. Ben, attendez, c'est... C'est des comiques parce que lui et Suzy ont dit à John Thomas qu'on l'avait trouvé dans une poubelle. Pauvre malheureux, il a toujours cru qu'on l'avait trouvé dans une poubelle. Non, les amis, il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident. Je suis voulu. J'ai été voulu par Dieu. J'ai été rêvé par Dieu. Et si je suis ici devant vous, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est extraordinaire, vous savez ? Parce que ça, ça construit notre identité. Vous voyez ? Je n'aurais pas le temps de développer beaucoup, mais souvent, nous nous développons notre identité en fonction de ce que nous faisons, en fonction de ce que nous réalisons. C'est comme ça qu'on développe son identité dans le monde. Ce n'est pas vrai ? D'ailleurs, une personne qui est au chômage, elle ne va pas vous dire « Oh, je suis un chômeur ». Ce n'est pas vrai ? Non, non, mais je veux dire, notre identité dans ce que nous faisons, il paraît qu'aux Etats-Unis, je ne sais pas si c'est vrai, mais Jesse pourra me le dire, parfois, on se présente en disant ce qu'on gagne. Bonjour, je gagne 60 000 euros par mois. Ah non, c'est par an, eux, qui calculent. 60 000 dollars. 60 000 dollars, ce n'est pas tellement. Non. 100 000 dollars par an. Et comme si ce que je gagnais allait être ma personnalité. Vous comprenez ? Et Dieu, il renverse toutes ces valeurs. Et il les renverse complètement. Et il dit, « Je t'ai aimé bien avant. Je suis amoureux de toi bien avant. » Et c'est pour ça que dans toutes les prophéties que vous entendez, ces prophéties ne sont pas là pour vous détruire. Elles sont là pour vous restaurer, pour vous ramener à cette réalité qui est de l'amour de Dieu. Vous me suivez ? Vous comprenez ? Ça doit être le fondement de notre vie. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Personne ne sait ce qui va se passer demain. Mais je sais une chose, c'est que je suis aimé de Dieu. Je sais une chose, c'est que je serai peut-être en prison, mais je serai aimé de Dieu. Je sais une chose, c'est que peut-être que je serai à l'hôpital, mais je serai aimé de Dieu. Vous me suivez ? Toute notre vie doit avoir profondément cet amour de Dieu. Cet amour qui vient encore et encore. Permettez-moi de vous embêter encore un peu plus. C'est grave ce que je vais dire. Mais je le crois, parce que Dieu est Dieu. Même si vous êtes le fruit d'un viol, vous avez été désiré par Dieu. C'est terrible ce que je suis en train de dire. Mais j'ai entendu, j'ai un ami pasteur, le malheureux, il a été conçu dans une secte, dans un groupe d'échangistes, une secte. Et donc, il a découvert que son père, ce n'était pas son père. Sa mère, c'était sa mère quand même. Mais le gars, il est complètement détruit. Il n'arrive pas à construire son identité derrière tout cela. Mais quand tu sais, c'est important, mes amis, de bien le réaliser. C'est que vous avez été voulu. Ok, vous êtes peut-être passé par des moments terribles. Et ces moments terribles, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais derrière tout cela, il y a l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est bien plus grand que toutes les circonstances familiales. C'est l'amour de Dieu qui peut guérir également. Je ne connais personne qui soit né dans une famille parfaite. Je ne sais pas pour vous, mais je ne connais personne qui soit née dans une famille parfaite. On est dans un contexte familial avec des difficultés, avec ces bonnes choses, mais aussi ces mauvaises choses. Ce n'est pas vrai ce que je suis en train de dire. Mais nous avons besoin d'être restaurés et d'être guéris. Parce qu'il n'y a que Dieu qui puisse nous consoler vraiment de là où nous sommes nés. Des situations dans lesquelles nous sommes nés. Il n'y a que Dieu. Et Dieu va pallier à nos faiblesses. Dieu va pallier à nos manquements. Dieu va agir et va guérir. Vous savez, toutes mes lacunes en tant que père, ma prière, c'est que le Saint-Esprit puisse venir et guérir mes enfants. Et puisse guérir les choses dans lesquelles, à cause de ma personnalité, à cause de leur personnalité, à cause de la vie, il n'y a pu avoir du dégât. Mais l'amour de Dieu, c'est ça qui est le meilleur médicament. L'amour de Dieu qui surpasse tout. Cet amour qui vient en vague comme de la gloire et qui est en train de guérir. Je pense que je vais m'arrêter de prêcher là. J'ai encore plein, 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 plein de choses à vous parler. Mais c'est tellement important ce qui est en train d'être dit. C'est ce que je proclame sur votre vie. Jésus vous aime. Il est vivant. Il est ressuscité. Il veut vous guérir. Il veut vous restaurer. Il veut vous restaurer dans votre identité. Vous savez, notre identité, elle se construit sur la base de l'amour. Elle se construit sur ce que nous contemplons. Je vous disais que Jérémie, il avait de la chance parce qu'il a connu son appel. Il a su vers quoi Dieu... J'ai dit que j'arrêterais de prêcher, mais ce n'est pas vrai. Et il a su ce que Dieu voulait pour lui. Il a su tout de suite qu'il était appelé à être prophète. Vous avez remarqué que peut-être dans l'Église, vous, vous ne savez pas à quoi vous êtes appelé. Et alors, il y a parfois des gens, ils sentent l'appel de Dieu, mais la structure de l'Église fait qu'ils ne savent pas réellement rentrer dans leur appel. alors imaginons, imaginons que vous soyez dans l'Église, vous ayez un appel pastoral, un appel pour la prédication et des choses comme ça, et puis il y a déjà plein de prédicateurs, il y a déjà un pasteur. Mais moi, je voudrais bien être pasteur à la place du pasteur. Et on sent des frustrations comme ça. Ça, ça parle à Sable à tort. On veut être calife à la place du calife. Le grand vizir. On peut passer par des moments de frustration comme ça. Parce que Dieu, on sent qu'il y a des choses qui sont là. Et alors, on n'arrive pas à les vivre et à les vivre pleinement. Et vous savez ce qui se passe en fait ? C'est parce que nous sommes dans le faire. Et on veut faire. Et on veut construire son identité en ce que nous faisons. Mais le premier appel dans notre vie, la première chose à laquelle Dieu nous appelle, c'est à l'aimer. c'est la nouvelle naissance, c'est la conversion, c'est le rencontrer. Et ça, c'est un appel général pour chacun d'entre nous. Dieu nous appelle à la nouvelle naissance, Dieu nous appelle à la conversion. Mais après, il nous appelle à le découvrir lui. Souvent, il y a parfois des gens, ils me disent, Pierre, je ne sais pas ce que Dieu veut pour ma vie. ça ne vous est jamais arrivé ça ? Alors, je vais vous donner un grand secret. Tu peux être sûr et certain de ne jamais te tromper dans ton appel en étant un adorateur. Parce que Dieu nous appelle tous autant que nous sommes à être des adorateurs. Je n'ai pas dit à faire partie du groupe de louanges. Je n'ai pas dit à conduire un groupe de louanges ou des gens. Non, non. J'ai dit à être un adorateur. Et la parole de Dieu me dit que plus je vais être un adorateur et plus mon identité va être transformée. Mon identité va être marquée par ce que je contemple. Parce que la parole de Dieu, c'est dans 2 Corinthiens 3, je pense, elle dit ceci, nous tous qui contemplons, nous sommes transformés en la même image. Plus tu vas adorer Jésus, plus tu vas adorer un roi glorieux et plus l'identité du Christ va t'être formée en toi. Nous sommes tous appelés, et on l'a dit dans une des prophéties, nous sommes tous appelés, figurez-vous, à régner avec Jésus. Nous sommes tous appelés à cette dimension royale. Ce n'est pas extraordinaire ça ? Vous voyez ? Je suis un roi parce que j'ai reçu une onction royale et cette onction royale se développe en moi plus j'adore le roi des rois, plus j'adore le roi glorieux. Vous me suivez ? Et mon identité ne se construit pas en fonction de ce que je vais faire, mais en fonction de mon adoration. et qu'importe la manière dont Dieu m'utilise, parce que Patricia me partageait avec Frédéric qu'il y avait des moments où on sentait l'onction de Dieu parce que Dieu nous appelait à faire des choses et puis il y a des moments où on ne ressent rien. Mais c'est quand on est dans notre appel qu'on sent qu'on est dans notre appel. Mais si ton identité se construit en fonction de ce que tu fais dans ton appel, ça peut être piégeant. Parce que quand Dieu ne t'utilise pas, alors tu te sens rejeté. Tu peux avoir l'impression que Dieu ne veut pas m'utiliser. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais si mon identité je la trouve, je la construis dans cette communion, dans cette adoration avec lui, que Dieu m'utilise un jour ou qu'il ne m'utilise pas. Pas d'importance. Vous comprenez ? Parce que j'ai appris, j'ai découvert que je suis aimé de Dieu, soit qu'il ne m'utilise soit qu'il ne m'utilise pas. Je suis hyper heureux quand il m'utilise. Je suis hyper heureux quand je peux être utilisé. Mais je découvre à combien je suis aimé de Dieu. Combien je peux être dans sa présence constamment. voyez, un autre problème que nous pouvons avoir. Ici, il faut que je vous explique comment ça fonctionne. En fait, dans l'appel, il y a un appel de Dieu qui est un appel intérieur. Et puis, il y a un appel de Dieu qui est un appel extérieur. Alors, je m'explique. Dieu m'appelle et met un appel sur ma vie pour être amoureux de Lui, pour être en communion avec Lui. Et puis, de cette communion que je peux avoir avec Lui, ça va déborder automatiquement sur les autres. Vous me suivez ? Si vous voulez, il y a une œuvre du Saint-Esprit en moi, il y a une œuvre de foi en moi qui me rend disponible. Je dis à Dieu, mais comment est-ce que je peux être un instrument de bénédiction pour les autres ? Vous voyez, je reçois pour ma propre vie dans ce sens-là et puis, comment est-ce que je peux être un instrument pour les autres ? Et ça rejaillit sur les autres. Alors, nous, nous pourrions croire qu'il faut d'abord que je sois construit en moi avant de me donner pour les autres. Ça commence d'abord en moi par l'intériorité mais tout de suite ça doit rejaillir sur les autres. Ça se passe simultanément. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'opère en moi, pour moi, dans ma communion avec Dieu et qui rejaillit à l'extérieur. Et il faut qu'il y ait un équilibre entre ce qui se passe à l'intérieur pour moi de l'appel de Dieu dans l'intériorité et puis l'appel de Dieu dans l'extériorité. Comment je peux être un instrument de bénédiction ? Et si je ne me focalise que sur cette communion avec Dieu, cette relation d'intimité avec lui, alors on va tomber dans le piège du monachisme. Vous savez, chez les moines, on voulait vivre tout seul pour être en prière constamment avec Dieu. Alors ce qui est terrible dans ce système-là, on va me dire oui, mais c'est très bien ça. Oui, mais ça pose un problème. C'est que l'autre est considéré comme un piège. Ouh, la femme, la grande tentatrice. Vous voyez, l'autre est vu comme quelque chose qui va m'empêcher d'être en communion avec Dieu. Et le contraire, vous pouvez avoir des gens qui sont dans le ministère mais qui ne développent pas de relation avec Dieu. Ça, c'est très spécial. Ils ne développent pas une communion avec Dieu. Et je vais vous dire, c'est comme s'ils étaient utilisés par Dieu à l'insu de leur plein gré. Parce qu'il y a une onction sur leur vie qui fait que Dieu les utilise mais eux n'ont pas de relation profonde avec le Saint-Esprit. C'est bizarre ça ? Non ? Vous savez que Jésus va dire à certaines personnes qui prophétisaient ou qui accomplissaient des miracles une parole absolument terrible. Il va dire je ne t'ai pas connu. Nous pouvons être dans les choses de l'esprit nous pouvons marcher avec une onction ça c'est un peu plus compliqué à comprendre mais de ne pas être dans une communion qui va entendre ce que Dieu veut faire. Tout à l'heure je vous parlais de manifestation de guérison je vous parlais de la manière dont Dieu peut nous utiliser pour la guérison. Mais quelqu'un peut être avoir le don de guérison mais ne pas être attentif à ce que le Saint-Esprit veut faire. Et il nous faut apprendre à marcher avec les deux dimensions. Marcher dans mon appel et marcher dans ma communion avec le Saint-Esprit. Je vais terminer en illustrant avec un petit passage. Vous vous rappelez quand les disciples étaient dans une barque qui faisait la traversée du lac Jésus est apparu comme un fantôme qui marchait sur l'eau et ça flanquait la pétoche à tous les disciples. Et puis Pierre a dit à Jésus si c'est bien toi appelle-moi. Et Jésus lui a dit viens. Et alors c'est marrant parce que Dieu me parlait au travers de ce passage. Écoutez Pierre a dû avoir une foi extraordinaire. Excusez-moi sortir d'une barque et tout ça à la rencontre d'un fantôme mais il a dû être saisi. Mais figurez-vous qu'il ne s'est pas basé sur sa foi. Il a demandé à Dieu il a demandé à Jésus de l'appeler. Et Jésus lui a dit viens. il est sorti de la barque et il a commencé à marcher sur l'eau. Et bien sûr vous allez me dire il a commencé à couler et tout le tralala mais vous ne retenez que le mauvais hein vous. Mais Jésus l'a saisi par la main et puis il l'a ramené dans la barque. Et vous savez ce qui s'est passé là ? J'aime bien quand vous ne dites rien. Vous savez ce qui s'est passé ? Tous les disciples sont tombés à genoux enfin je ne sais pas si on dit qu'ils sont tombés à genoux mais en tout cas on dit tu es le Christ tu es le Messie tu es le Seigneur. Vous voyez quand il y a la foi la foi c'est quelque chose d'interne d'intérieur et qu'en même temps il y a la parole de Dieu ça amène à la gloire de Dieu. On reconnaît la gloire de Dieu parce qu'il y a l'onction avec la parole avec l'ordre du Saint-Esprit la communion avec le Saint-Esprit et ça amène à l'exaltation de Jésus. Quelqu'un qui va marcher dans l'onction prophétique dans l'onction de miracles sans communion avec Dieu il va voler la gloire à Dieu parce qu'il va attirer le regard sur lui. Vous me suivez ? Et il faut que les choses de l'appel l'appel soient intérieurs et extérieurs en même temps et marche de concert pour nous permettre d'aller plus loin. Ça vous fait du bien ce que je suis en train de dire ? Vous dormez encore ? Vous dormez déjà ? Vous dormez ne sais plus trop ? On va aller manger maintenant. Dieu est bon. Dieu est bon. Est-ce qu'on peut juste se lever ? Samuel, tu veux bien nous chanter une petite chanson ? Pendant ce chant, ce chant c'est Abba Père, c'est ça ? C'est bon ? C'est un chant que j'aime beaucoup. J'aimerais vous juste avant qu'on ne parte vous donner l'opportunité de donner votre cœur à Jésus. De vous donner ici l'occasion de dire à Jésus je veux mieux te connaître. Là où vous en êtes. Vraiment là où vous en êtes. Vous ne comprenez peut-être rien du tout à ce qui a été dit et tout ça. Vous êtes loin, ce n'est pas grave. Dites à Jésus je veux te connaître. Est-ce que quelqu'un veut faire ce pas et dire à Jésus je veux mieux te connaître ? Si c'est le cas, je vais vous inviter à vous approcher ici devant. On va faire attention de ne pas vous contaminer et respecter les règles sanitaires. Mais si tu veux connaître plus, je vais t'inviter à t'approcher devant. pour donner ton cœur au Seigneur, pour lui permettre de rentrer et d'agir. à t'inviter à t'inviter. Je vais t'inviter à t'inviter à t'inviter à t'inviter.